Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un grand honneur d'être là cet après-midi, ou plutôt en début de soirée, et c'est un grand plaisir de donner ce séminaire dans le cadre du cours de Jean-Marie. Vous allez voir, comme il l'a dit, c'est pas très compliqué, il y aura de l'électrochimie. Alors par contre, il y a une électrochimie un peu spéciale dont j'ai vu parler dans les prochaines 45 minutes, et cette électrochimie, comme le titre l'indique, c'est une électrochimie sans fil. Alors, je vais vous expliquer un peu les détails derrière tout ça, mais avant, je veux faire un peu de publicité pour l'électrochimie, si ce n'était pas déjà fait par Jean-Marie. J'ai ici un transparent qui est une copie du éditorial d'un journal que vous connaissez peut-être, ACS Nano, donc un très très bon journal, donc c'est un article qui date de 2016, et je vous invite à lire juste la première phrase. La première phrase dit que « This is the golden age of electrochemistry ». Donc quand il dit « this », « this », ça veut dire « maintenant ». Et après, dans la prochaine phrase, vous trouvez effectivement les sujets dont parle Jean-Marie, batterie, capaciteur, fuel cells, solar to electricity, mais il y a aussi plein d'autres choses qui font que l'électrochimie, c'est vraiment un outil qui est, je dirais, indispensable pour la science du XXIe siècle. Donc pour plusieurs raisons, et j'espère que cet après-midi, je vais vous expliquer quelques aspects qui vont vous convaincre que c'est vraiment un domaine auquel on doit s'intéresser si on veut faire de la science contemporaine. Alors pourquoi c'est une électrochimie un peu spéciale dont je veux parler ? C'est parce qu'à priori, comme le nom vous l'indique, il n'y aura pas de fil entre notre électrode sur laquelle se passent les choses et notre alimentation. Alors vous voyez ici un design un peu bizarre d'une électrochimie classique. Donc normalement, nous, alors peut-être pas Jean-Marie parce qu'il travaille sur les batteries, mais nous à Bordeaux, on est plutôt électrochimistes, analyticiens, donc on travaille souvent avec des montages à trois électrodes. Donc vous avez une électrode qui nous intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'électrode de travail. Le potentiel de ces électrodes est maîtrisé par une électrode de référence et forcément, il faut fermer le circuit en prenant une contre-électrode. Donc ça, c'est ce que vous trouvez dans tous les livres. Vous ouvrez le Borde, vous ouvrez tout ce que vous voulez. Il y a toujours ce montage à trois électrodes qui est expliqué quelque part. Alors ce que je vais expliquer cet après-midi, c'est légèrement différent parce qu'on va parler d'électrochimie sans fil ou si vous regardez dans la littérature, ça s'appelle aussi électrochimie bipolaire. Et la différence est fondamentale parce que premièrement, on n'utilise pas une électrode de référence, donc on va éliminer cette pauvre fille. On a deux électrodes quand même, parce qu'il faut emmener quelque part un potentiel et un courant. Par contre, la particularité, c'est que l'électrode qui nous intéresse, sur laquelle vont se produire nos réactions, c'est quelque chose qui se trouve quelque part dans la solution sans aucun contact avec les électrodes. Donc ce point rouge ici, ou ce cercle rouge, on appelle ça une électrode bipolaire. Et je vais vous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'électrochimie bipolaire ou l'électrochimie sans fil, si vous voulez, en français. Alors, qu'est-ce qui se passe si on place un objet au sein d'une solution où il y a ces deux électrodes, électrodes d'alimentation ou en anglais feeder electrodes, mais vous avez un champ électrique qui s'établit entre les deux électrodes, c'est évident. Et donc ce champ électrique qui existe dans la solution va induire sur cette particule qui se trouve quelque part dans la solution, et d'ailleurs ça ne peut pas être une particule, ça peut être aussi des millions de particules en parallèle, une polarisation. Et cette polarisation, elle va dépendre où est-ce que vous êtes sur la surface de votre objet. Et donc il y a une tout petite équation très simple qui explique le potentiel de polarisation en fonction de l'endroit. Donc éta, c'est ce potentiel de polarisation, x, c'est l'endroit, et vous avez une équation très simple qui vous dit que c'est proportionnel au champ électrique, le rayon caractéristique de votre objet et le cosinus de cet angle ici. Donc on voit bien à travers cette équation que la polarisation, elle est maximale ici, parce que le cosinus va être 1, elle est aussi maximale de l'autre côté, parce que le cosinus est 1, sauf qu'il y a un signe opposé. Donc vous avez ici un delta plus, un delta moins, et quelque part au milieu de l'objet, vous n'avez pas de polarisation. D'accord ? Alors si on regarde donc cette polarisation maximale entre les deux faces de notre objet, et si cette polarisation est suffisamment importante, vous allez pouvoir faire de l'électrochimie sur la particule sans qu'elle soit connectée à votre potentio-stat. Et on va donc déclencher des réactions redox. Du côté où il y a une polarisation négative, on va faire une réduction, et du côté où il y a une polarisation positive, on va faire une oxydation. Et comme l'oxydation va libérer des électrons, et la réduction, elle va consommer des électrons, il va falloir que les électrons passent à travers de l'objet, ce qui explique que l'électrochimie bipolaire, on peut uniquement la faire sur des objets qui sont conducteurs, ou comme vous allez voir, à travers d'un monoxybiosé, au moins, sémiconducteurs. OK ? Donc ça, c'est un concept qui s'appelle donc électrochimie bipolaire. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Il y a des gens qui ont travaillé pendant plusieurs années au dernier siècle sur cette technologie, je dirais, et entre autres, des électrochimistes très connus comme Martin Fleischmann à Southampton, qui a décrit pour la première fois l'électrochimie bipolaire sur des suspensions de microparticules. Ensuite, il y avait un peu un certain calme pendant, je dirais, deux décennies, et maintenant, on revit une sorte de renaissance de ce domaine et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Alors, dans un premier temps, juste deux précisions concernant le dispositif expérimental que vous mettez en place quand vous faites électrochimie bipolaire. Il y a deux configurations. Il y a une première configuration que j'appelle la configuration ouverte. Donc ça veut dire que vous avez votre électrode bipolaire, elle est entourée par votre électrolyte et vous avez les deux électrodes qui alimentent le dispositif. Donc ça veut dire, automatiquement, votre courant, quand il va traverser la cellule, il va avoir le choix entre deux passages. Soit il passe à travers de l'électrode bipolaire, donc ici, en rouge, ou il passe dans la solution. Donc comme il y a ces deux alternatives, il faut faire un peu attention quand vous faites d'électrochimie bipolaire parce que si vous êtes dans une situation un peu malheureuse que votre objet est très mauvais conducteur et votre électrolyte est très bon conducteur, la majorité de votre courant va passer en dehors de votre objet bipolaire et donc vous n'allez pas faire ou pas beaucoup faire de l'électrochimie bipolaire. Donc ça, c'est un petit danger de cette configuration ouverte. Nous, on aime bien la configuration ouverte pour d'autres raisons, mais si on veut éviter cette problématique, on peut faire appel à une autre configuration qui s'appelle l'électrochimie bipolaire en configuration fermée. Alors là, l'objet bipolaire ou l'électrode bipolaire, elle constitue carrément la séparation entre les deux compartiments qui contiennent l'électrolyte anodique et l'électrolyte cathodique. D'accord ? Donc là, le courant, il n'a pas le choix. Il faut qu'il passe à travers de l'électrode bipolaire et donc du coup, 100% de votre courant implique des réactions sur la surface de votre électrode bipolaire. Donc c'est très populaire aussi, de plus en plus d'ailleurs dans des systèmes microfluidiques, etc. Donc vous avez ici deux exemples. Si on regarde ici, on a un réservoir qui est parfaitement séparé de l'autre réservoir par une électrode de dimension nanométrique et donc il n'y a pour le courant aucun choix. Il faut qu'il passe par la nanoélectrode ici pour traverser la cellule dans sa totalité. OK ? Donc je vais me focaliser essentiellement que vous allez voir dans mon exposé sur la configuration ouverte. Alors, pourquoi je parle de tout ça ? Parce qu'en fait, depuis une dizaine ou une bonne dizaine d'années, l'électrochimie bipolaire, elle vit un genre de renaissance. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de Martin Fleischmann, donc ça c'était au milieu des années 80. Donc c'était très, très, très calme pendant 10, presque 20 ans. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, on voit une augmentation exponentielle des travaux autour de l'électrochimie bipolaire dans plein, plein, plein de domaines différents au point que, par exemple, on était obligé, ou disons pas obligé, on était stimulé pour sortir un issue spécial ou une édition spéciale d'un journal d'électrochimie l'année dernière autour de l'électrochimie bipolaire sur les différents aspects. Alors pourquoi c'est devenu tout à coup si populaire ? Parce que, historiquement, l'électrochimie bipolaire était plutôt appliquée pour des expériences à grande échelle, des réacteurs, des batteries. Et depuis 10 ans, on commence à comprendre que c'est un outil formidable pour tout un tas d'applications dans le domaine micro et nano. Et j'espère qu'à la fin de mon expérience, vous allez être convaincus. Alors, juste une petite liste ici des différents domaines de la chimie qui vous permettent d'utiliser l'électrochimie bipolaire. Donc il y a la chimie analytique, très, très importante. Il y a un groupe extrêmement actif dans ce domaine aux Etats-Unis. C'est Richard Crookes, au Texas. qui travaille et qui était un des pionniers d'utiliser l'électrochimie bipolaire dans les domaines de chimie analytique. Il y a la catalyse également, par exemple, pour le screening d'électrocatalyseurs. Et ça devient très, très évident parce que, si vous avez bien compris, quand vous avez de l'électrochimie bipolaire, vous n'êtes pas obligé de mettre un câble sur chacune des électrodes. Donc ça veut dire qu'on peut adresser simultanément des dizaines, des centaines, des milliers d'électrodes. Et donc, ça veut dire que si on veut faire un genre de high throughput, comme Jean-Marie en a parlé tout à l'heure, ça veut dire faire du screening où on teste mille électrodes simultanément. L'électrochimie bipolaire, c'est un outil fantastique. Et donc, ça a été mis en évidence aussi par le groupe de Richard Crookes aux Etats-Unis. Alors, également, bien sûr, la séance des matériaux et la conversion d'énergie. Donc, cet après-midi, je vais me focaliser essentiellement sur les deux derniers points parce que ce séminaire est dans le cadre d'une chaire autour de la chimie du solide ou des matériaux et de la conversion ou du stockage d'énergie. Donc, je vais me concentrer sur ces deux points. On travaille beaucoup à Bordeaux aussi sur les applications en chimie analytique. Je n'aurai pas le temps d'adresser ça parce qu'il me faudrait un séminaire entier pour ça. Donc, vous veuillez m'excuser que je me focalise un peu sur ces deux derniers points. Alors, juste retracer très, très rapidement un peu quelques étapes clés de cette renaissance de l'électrochimie bipolaire. En bas, vous trouvez ici Fleischmann. Alors, effectivement, Fleischmann, il n'a pas très bien fini sa carrière scientifique. C'est le même Fleischmann que la fameuse histoire de la fusion froide et donc ça lui a coûté sa vie scientifique. On en reparlera. Mais il était un très, très bon électrochimiste et notamment, il a contribué beaucoup à l'électrochimie bipolaire dans ses débuts. Et ensuite, si vous parcourez un peu cette liste, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous trouvez des contributions à la fois en chimie analytique, vous trouvez des contributions en chimie des matériaux, vous trouvez des contributions par rapport à la propulsion d'objets, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous avez en bas une référence où vous retrouvez ce tableau. Alors, juste deux rappels pour la partition des matériaux, pour un peu mettre en exergue les pionniers dans ce domaine. Il y a un groupe qui a travaillé pendant une dizaine d'années dans ce domaine d'électrochimie bipolaire appliqué à la chimie des matériaux. Et c'était le groupe de Bradley, malheureusement décédé depuis. Et lui, il a essayé pour la première fois de voir si on peut utiliser l'électrochimie bipolaire pour fonctionnaliser des micros, voire des nanoparticules de façon asymétrique. Alors, ce qu'il avait essayé de faire, c'est de mettre en place les deux électrodes qui nous servent d'alimentation. Et entre ces deux électrodes, il place quelque part dans l'électrolyte, il place des nanoparticules ou des microparticules de graphite. Par contre, il était obligé de les fixer sur du papier de cellulose pour qu'ils ne se promènent pas dans la solution et qu'ils restent stables en termes d'orientation. Et après, il a essayé de déposer du palladium. Alors, tampon du concept, c'était pas mal, mais le résultat était moyennement convaincant. Vous voyez ici, à droite, vous voyez une image. Donc ça, c'est une particule de graphite. Vous voyez effectivement un tout petit peu de palladium à droite. Mais bon, ce n'était pas une expérience 100% convaincante, mais c'était quand même le début de cette réflexion. Est-ce qu'on peut utiliser l'électrochimie bipolaire dans le domaine des micros et nanotechnologies ? L'autre évolution très importante, c'était par rapport à la génération de gradients. Si vous avez compris le concept d'électrochimie bipolaire, vous voyez qu'à travers de votre objet qui se trouve dans la solution, je vous ai parlé tout à l'heure de la polarisation qui dépend de l'endroit. Donc si vous êtes au milieu, vous n'avez aucune polarisation. Si vous êtes à l'extrémité de votre objet, vous avez une polarisation maximale. Donc ça veut dire que vous allez faire des réactions électrochimiques avec des forces motrices qui varient tout le long de l'objet. Donc ça vous permet de générer, par exemple, des gradients de matériaux, soit dans le bulk du matériau, on verra ça tout à l'heure, soit à la surface du matériau. Donc vous pouvez faire des greffages, etc. Donc ici, juste deux travaux un peu pionnés dans ce domaine. Donc à gauche, vous avez un travail qui était pionné dans le domaine des polymères conducteurs. Donc vous prenez un morceau de polymère conducteur et vous le soumettez à votre champ électrique, libre dans une solution. Vous allez oxyder d'un côté, vous allez réduire de l'autre côté, donc vous allez créer un gradient du degré d'oxydation à travers de votre objet de polymère conducteur. Donc vous voyez ça ici avec un gradient de couleur pour les différents polymères. Et à droite, vous avez un autre gradient à une échelle beaucoup plus basse, c'est-à-dire, vous avez une couche monomoléculaire qui était sur une surface d'électrode. Et si vous exposez cette électrode à votre expérience de l'électrochimie bipolaire, vous allez créer une oxydation ici, une réduction ici. Donc vous allez enlever sélectivement ou partiellement une partie de votre couche monomoléculaire. Donc vous allez créer un gradient de densité de votre couche monomoléculaire à la surface de votre électrode. Donc ça a été mis en évidence ici par ces profils d'épaisseur. Et donc ça, c'est assez pionnier. Et c'était un peu le début de cette histoire. Donc ça, comme je disais tout à l'heure, ça remonte à à peu près il y a une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Bordeaux dans ce contexte ? On s'intéresse essentiellement à la déssymmétrisation de particules. Et à nouveau, vous avez bien compris, l'électrochimie bipolaire c'est un outil fantastique pour effectuer sur la même particule deux réactions, parfois complètement opposées, et donc du coup, briser la symétrie au niveau d'une particule. Et donc, une des applications qu'on aime bien, c'est de fabriquer ce qu'on appelle des particules janus, d'après le dieu romain qui avait, soi-disant, deux visages. Donc toute particule qui a deux propriétés opposées ou des couleurs différentes ou des propriétés physico-chimiques différentes sur les deux faces de la particule, ça s'appelle une particule janus. Donc l'électrochimie bipolaire est un outil indispensable, je pense, pour ce genre d'expérience. Et la raison, c'est la suivante, parce que si vous regardez les autres méthodes qui servent actuellement pour faire des particules janus, vous trouvez plein, plein, plein de différents concepts. Et ici, je montre uniquement deux ou trois. La façon la plus simple, c'est de mettre vos particules sur une surface, vous arrivez par le haut, vous évaporez du métal, vous enlevez la particule et vous avez effectivement une particule janus, mais vous êtes en 2D, donc vous ne pouvez pas trop vous imaginer d'en faire des kilogrammes ou des tonnes avec cette méthode-là. L'autre approche, c'est presque pire, parce que là, vous avez un canal microfluidique, vous injectez deux liquides ou deux polymères en état fondu et vous formez des particules, vous les polymérisez et vous sortez des particules janus un par un. À nouveau, le kilogramme est loin. Peut-être la possibilité la plus convaincante, c'est ici, c'est un disque tournant, donc il tourne autour de son axe, vous injectez deux solutions de polymères, une qui vient d'en haut, l'autre d'en bas et par la force centrifuge, vous expulsez des particules vers la bordure et vous formez des particules janus. Tout ça, c'est bien, mais très probablement pas super efficace pour en faire des tonnes de matériaux. Donc, les désavantages sont listés à nouveau ici et notre contribution à ce domaine, c'est de voir si on peut utiliser l'électrochimie bipolaire dans ce contexte parce que, comme vous avez compris, chaque particule qui va se trouver quelque part dans votre solution va sentir le même champ électrique, donc vous allez briser la symétrie sur chacune des particules simultanément, donc a priori, vous avez une réaction bulk qui vous permet de casser la symétrie. D'accord ? Alors, ça, c'est la théorie. La pratique est un peu plus compliquée pour la simple raison, si vous vous rappelez un des premiers transparents, il y avait cette équation. Donc, normalement, j'ai besoin, pour faire les deux réactions redox sur les deux faces de ma particule, j'ai besoin d'une certaine différence de potentiel minimal, sinon la thermodynamique ne marche pas. D'accord ? Donc ça, a priori, pour un couple de réactions redox, ça, c'est quelque chose qui vous est imposé. Ensuite, vous avez une particule d'une certaine taille ou d'un rayon et vous avez votre champ électrique. Donc, vous voyez bien, à travers cette équation, vu que ça, on n'a pas le droit de bouger, si je diminue de plus en plus la taille caractéristique de ma particule, je vais avoir un problème parce qu'il faut que je compense par une augmentation du champ électrique. Et donc, ça veut dire, si j'arrive avec des particules de l'ordre de quelques nanomètres, je vais avoir des champs électriques, ça, vous pouvez le calculer très, très rapidement, je vais avoir des champs électriques qui sont de l'ordre du mégavolt par mètre. OK ? Donc, ça nous a fait un peu peur au début et la première thésarde qui a travaillé sur le sujet, donc, c'était mademoiselle Varakolwit, elle est venue dans mon bureau et m'a dit, non, ce n'est pas possible, on laisse tomber. J'ai dit, non, 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 mais on va quand même essayer parce qu'on avait un appareil d'électroforeste capillaire au laboratoire, donc, pour ceux qui connaissent un peu, électroforeste capillaire, c'est quelque chose qu'ils ont utilisé pour séparer des molécules par un champ électrique assez important, donc, on applique 30 kilovolts, 50 kilovolts, et je savais que personne ne s'en servait de cet appareil, donc, je dis, mais on va essayer de faire la synthèse de matériaux dans cet appareil d'électroforeste capillaire, donc, schématiquement, ce qui se passe, c'est que vous avez deux réservoirs, une anode, une cathode, vous avez un capillaire qui relie les deux, et si vous allumez ici une différence de potentiel, typiquement 30 kilovolts, 50 kilovolts, vous allez créer ici, à l'intérieur de ce capillaire, vous allez créer un flux électroosmotique qui va vous pomper de l'électrolyte d'un côté, ça veut dire du côté anodique, vers le côté cathodique, donc, si dans cette partie, vous avez des particules non modifiées, ils vont être aspirés à l'intérieur du capillaire, pendant leur trajet à travers du capillaire, ils vont subir ou sentir le champ électrique qui réside dans le capillaire, et si, par hasard, vous avez dans le capillaire ou dans la solution aussi un cation métallique qu'on peut réduire, vous allez avoir une réaction redox, donc, d'un côté, comme c'est illustré schématiquement ici, une réduction de votre métal, disons, votre ion métallique, de l'autre côté, s'il n'y a rien d'autre, vous allez oxyder le solvant, donc vous avez un peu d'oxygène, ok ? Donc, ça, c'était l'idée, et on pouvait appliquer des potentiels très importants, et on a testé, et comme vous pouvez vous en douter, ça a très bien marché. Ici, un premier exemple, donc, effectivement, on descend à des échelles d'une centaine d'un nanomètre, vous avez ici de l'or sur des petits morceaux de nanotubes de carbone, alors forcément, là, il y a un seul nanotube, mais bon, vous imaginez, vu qu'on a fait passer des milliers de nanotubes, c'est juste un exemple représentatif, donc vous avez un cluster, un nano-cluster d'or au bout, et sélectivement, uniquement au bout de ce nanotube de carbone, si ça fonctionne sur un nanotube, forcément, ça fonctionne aussi sur un microtube, donc ici, vous voyez à nouveau de l'or sur un microtube de carbone, vous pouvez mettre de l'argent, vous pouvez mettre du cuivre, vous pouvez mettre du nickel, vous pouvez mettre du platine, vous pouvez mettre pratiquement tous les métaux qui sont électrodéposables à l'extrémité de votre objet, nano-objet ou micro-objet. Donc ça, c'était bien, ça a fonctionné assez bien, et en fait, une des raisons pourquoi ça fonctionnait assez bien, c'était parce que les objets à la base, c'était des objets anisotropes, donc ça veut dire s'ils rentrent dans le capillaire, automatiquement, par le champ électrique qui est très élevé, ils vont s'orienter parallèles au champ électrique et ils vont traverser le capillaire de cette manière-là, donc vous avez une modification uniquement d'un côté, d'accord ? Ils n'ont pas le choix parce que ça coûte beaucoup trop d'énergie de tourner à l'intérieur du capillaire contre le champ électrique, donc ça allait très bien. Par contre, ça devient beaucoup plus compliqué si vous voulez faire ça avec des particules sphériques, parce que si vous injectez des particules sphériques dans ce capillaire, pendant que vous appliquez le champ électrique, la particule, elle peut tourner autour de son axe sans que ça lui coûte de l'énergie, d'accord ? Donc elle n'a aucune motivation de rester orientée de la même façon du début du capillaire jusqu'à la fin du capillaire. Donc là, on avait un problème et on s'est dit, bon, mais très bien, on va essayer de ralentir cette rotation de la particule, ça veut dire qu'on va augmenter la viscosité de notre électrolyte. Sauf que ça crée un deuxième problème parce que si vous augmentez la viscosité de l'électrolyte, votre électropho capillaire, elle ne va pas aimer parce que faire passer un gel à l'intérieur du capillaire, ce n'est pas bon, OK ? Donc on était obligé de changer un peu le design de notre réacteur bipolaire. Donc ici, vous voyez schématiquement un peu ce qu'on a fait, donc c'est rien de très très compliqué. Vous avez deux électrodes qui nous alimentent tout le bazar. Vous avez deux membranes qui nous séparent justement de nos électrodes parce que sur les électrodes, vous imaginez, on applique quand même pas mal de potentiel. Donc vous avez un peu de bulle, vous avez pas mal de convection, donc on ne veut pas que ça nous perturbe. et entre les deux membranes, vous avez donc votre gel dans lequel nous avons immobilisé une suspension des particules qu'on veut modifier. On applique le champ, typiquement les réactions se font très vite, ça dure quelques secondes, 10, 20 secondes, et on enlève le gel par lavage et à la fin, vous observez des particules de ce type-là. Donc ils sont parfaitement janus, vous avez d'un côté le dépôt de votre métal, alors de l'or, du platine, tout ce que vous voulez, de l'autre côté, vous n'avez rien ou vous pouvez même mettre autre chose parce que vous avez une oxydation, donc si jamais vous avez un précurseur dans votre solution qui peut donner un matériau par oxydation, typiquement des polymères conducteurs, mais vous pouvez avoir une double fonctionnalisation en une seule manip. D'accord ? Donc ça, c'était pas mal. Après, on a essayé de faire des choses plus compliquées, comme d'habitude, on n'est jamais content avec ce qu'on a. Donc on a essayé, au lieu de faire des sphères janus, où on a vraiment une hémisphère qui est recouverte avec le métal, on a fait des structures plus complexes. Par exemple, ici, vous voyez un anneau fait de métal, et par les paramètres de notre expérience, on peut déplacer cet anneau, donc on peut le créer soit autour de l'équateur ou on peut, en augmentant le champ électrique, pardon, en diminuant le champ électrique, on peut le déplacer vers la pointe, et quand vous faites ça, votre anneau, il va avoir un rayon de plus en plus petit, et vous allez finir avec un dépôt sous forme d'une seule pointe nanoscopique, je dirais. Alors, si on peut faire un anneau, bien sûr, on peut faire plein d'anneaux aussi, donc ça, c'est juste pour jouer avec le concept, donc vous changez le potentiel, et à chaque potentiel, vous créez un anneau à un autre endroit, et donc ça vous permet de jouer un peu avec l'architecture de vos sphères, donc vous pouvez faire même des dépôts orthogonaux ou dans n'importe quelle autre orientation. Donc tout ça, c'était très bien, mais on l'a essentiellement fait sur des particules qui étaient conductrices, donc du carbone, du métal, etc., mais il y a plein d'applications, et j'en parlerai plutôt vers la fin, il y a plein d'applications où on aimerait utiliser des particules janus à base de sémiconducteurs, notamment pour la catalyse, aussi pour la photocatalyse, donc on était un peu embêtés par rapport à cette histoire que je vous ai racontée au début. Si vous avez un sémiconducteur, par définition, ce n'est pas un bon conducteur, mais c'est un sémiconducteur, donc vous avez cette compétition entre le courant qui a le choix de passer dans le sémiconducteur ou de passer dans l'électrolyte. Et alors, ça nous a beaucoup embêtés, on a essayé de modifier les sémiconducteurs par électrochimie bipolaire, ça n'a pas marché pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on a trouvé une astuce, et cette astuce, c'est de combiner l'électrochimie bipolaire avec la lumière. Donc, en gros, ce qu'on fait, on prépare une suspension de nos particules qui sont sémiconductrices. Pendant qu'on applique le champ électrique, on irradie avec une lumière, avec une bonne longueur d'onde, et on va obtenir une réaction, cette fois-ci, qui devient possible, parce qu'en irradiant votre suspension avec des photons, vous allez créer un pair électron-trou, et grâce au champ électrique quand même très élevé, vous allez séparer les électrons et les trous et vous allez emmener les électrons d'un côté et les trous de l'autre côté. Et donc, du coup, sélectivement, vous allez créer votre dépôt métallique à une extrémité de votre sémiconducteur et je vous montre ça ici. Donc, vous voyez ici des nanofibres de TiO2 où on a sélectivement d'un côté un métal, en l'occurrence, là, c'est de l'or. D'accord ? Et donc, ça, ça fonctionne uniquement par synergie. Si vous avez le champ électrique plus la lumière, si vous n'avez que la lumière, vous allez faire du métal un peu partout parce que vous avez créé des électrons de trous qui réagissent en surface. Donc, vous allez couvrir votre objet plus ou moins homogénement avec le métal. Si vous n'appliquez que le champ électrique, ça ne marche pas. Mais par contre, si vous appliquez les deux en parallèle, vous avez ce genre d'objet. Et là, à nouveau, le défi était de passer d'objet anisotrope, donc ça veut dire ces histoires de fibres, vers des particules qui sont sphériques. Ça marche également. Donc, à nouveau, on est obligé de les stabiliser dans une espèce de gel. On a des particules de TiO2 qui sont immobilisées dans un gel d'agarose ou d'agar-agar, pardon, ou étule cellulose. Et on irradie et pendant cette irradation, on applique le champ électrique. On en finit ici avec des particules janus qui, d'un côté, ont un dépôt. En l'occurrence, ça peut être de l'or ou du platine. Et de l'autre côté, ils n'ont rien ou éventuellement autre chose si vous voulez. D'accord ? Donc, ça marche très bien pour les semi-connecteurs. Alors, on était contents. Par contre, comme je disais, on n'est jamais contents parce qu'il y a plein de matériaux que vous aimeriez générer par l'électrochimie bipolaire et qui ne sont pas générables par un processus électrochimique parce qu'ils ne sont pas actifs d'un point de vue redox. Si vous voulez, par exemple, déposer la silice ou si vous voulez déposer du TiO2 sur une surface, les précurseurs ne sont pas électrochimiquement actifs. D'accord ? Donc, si on veut étendre l'électrochimie bipolaire aussi à ce domaine de matériaux qui sont très intéressants pour un certain nombre d'applications mais qui sont établis à partir de précurseurs qui ne sont pas électroactifs, il faut utiliser un concept légèrement élargi qu'on appelle électrochimie bipolaire indirecte. Alors, ce que je vais dire par là, c'est la chose suivante. Vous prenez votre particule qui va vous servir d'électrode bipolaire, vous la mettez dans un premier temps tout simplement dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a rien d'autre ? Vous allez électrolyser l'eau, ça veut dire d'un côté vous allez créer du hydrogène par réduction, de l'autre côté vous allez créer de l'oxygène par oxydation. Ça, ce n'est pas très important, en tout cas, pas pour l'instant, tout à l'heure, ça va être plus important. Ce qui est important pour l'instant, c'est qu'en même temps, vous changez le pH localement. Ici, ça devient très acide. De l'autre côté, ça devient très basique. Ici, une manip de preuve de concept avec un indicateur universel de pH. Vous voyez ici, de ce côté-là de la particule, ça devient rouge. De ce côté-là, ça devient bleu. Donc, on a créé maintenant deux conditions de pH différentes sur les deux côtés de notre objet. Et si, pendant tout ça, vous avez un précurseur dans votre solution qui peut, suite à un changement de pH, former un matériau, par cristallisation, par précipitation, par polymérisation, mais vous allez déposer quelque chose, bien que le précurseur n'était pas électroactif. D'accord ? Alors, petite illustration, on a fait ça avec plein de choses, avec des pots de silice, des pots de TiO2. Je vais juste m'arrêter cinq secondes sur ce que j'appelle la peinture électrophoreétique. Alors, le principe de la peinture électrophoreétique, très, très connu dans des grandes applications industrielles, c'est la chose suivante. vous avez un pôle électrolyte qui est chargé et donc soluble dans un premier temps. Vous avez ici des charges négatives sur les groupements carboxyles. Si vous changez le pH, ça veut dire que vous baissez le pH, vous avez protonation de ces carboxyles. Tout ça, ça devient neutre et ça va précipiter. Ce n'est plus soluble dans l'eau. Donc, c'est exactement ça qu'on va faire à la surface de nos billes, de nos objets. Donc là, vous avez une bille de carbone. Vous la mettez dans une solution qui contient ce polyélectrolyte. Vous appliquez votre champ électrique. Le polymère va précipiter que d'un côté. Et si, par hasard, pendant cette précipitation, vous avez encore autre chose dans la solution, par exemple, un catalyseur, un pigment, une espèce biologique, tout ce que vous voulez, vous allez co-immobiliser cette espèce sur la surface de votre particule, Janus, et je vous montre ça ici, en bas. Donc là, vous avez le polymère qui s'est déposé sélectivement d'un côté et vous voyez, tous les billes sont modifiées de la même façon et en même temps, on avait un fluorophore dans la solution qui a co-précipité avec le polymère et donc du coup, vous avez une particule fluorescente mais elle fluoresce uniquement de l'autre côté. Donc si ça avait été un catalyseur, vous aurez une activité catalytique d'un côté de la particule et éventuellement une autre activité catalytique de l'autre côté de la particule. Alors, donc ça, c'est un premier exemple d'électrochimie bipolaire indirecte. Donc on déclenche une réaction électrochimique, certes, dans un premier temps, mais c'est le résultat de cette réaction électrochimique qui va déclencher une réaction chimique qui conduit à votre matériau. Je vais vous donner un deuxième exemple parce que ce sont des composés qui sont extrêmement populaires actuellement. Donc ces composés, ils s'appellent en anglais, alors je n'ai pas trouvé une traduction française et comme Jean-Marie m'a demandé de parler en français et de faire des transparents en français, c'est peut-être le seul mot que j'ai laissé en anglais parce que je ne connais pas la traduction. Alors c'est des Metal Organic Frameworks, MOFs en anglais, et donc c'est des catalyseurs, c'est des molécules qui ont des propriétés de stockage de gaz, de capteurs chimiques, etc. Vous regardez un peu la littérature, il y a des centaines et des milliers d'articles sur les MOFs. Par contre, la fabrication, la synthèse des MOFs parfois est très compliquée parce qu'il faut passer en conditions hydrothermales, ça veut dire grande pression, grande température, etc. Donc on s'est dit mais pourquoi on n'utilisait pas de l'électrochimie bipolaire pour faire ces MOFs ? Et en fait, les MOFs sont constitués d'un cation métallique central et autour, vous allez mettre des ligands. D'accord ? Donc ça va interagir et ça va former des réseaux tridimensionnels et on a essayé de faire ça par électrochimie bipolaire tout simplement en démarrant avec une bille métallique alors qu'en l'occurrence ici c'est du cuivre mais ça peut se faire aussi avec du zinc. Donc si vous exposez cette bille à votre champ électrique du côté où il y a la polarisation positive, vous allez dissoudre le métal, vous allez former le cation métallique vu que dans la solution vous avez votre ligand qui est présent, il va réagir directement à la surface de votre bille de métal avec votre ligand et il va former le MOF et vous allez voir ici des jolis cristaux qui poussent. Si on fait les rayons X sur ces cristaux, on voit qu'ils ont exactement la même structure que ce que vous avez peut-être synthétisé par synthèse hydrothermale. D'accord ? Donc on peut faire des particules Janus, MOF d'un côté et éventuellement autre chose de l'autre côté si on fait ici une réduction simultanée d'un autre précurseur. Dernier exemple de modification pour des raisons très simples que je vous expliquerai après, c'est d'étendre l'électrochimie bipolaire au-delà des matériaux solides vers des matériaux qui sont plutôt souples ou des gels. Pourquoi on veut faire ça ? Parce qu'à ce moment-là on peut stocker à l'intérieur de notre gel quelque chose qu'on pourra éventuellement relarguer plus tard et vous allez voir un exemple. Alors quand je dis gel dans un premier temps c'est un peu embêtant parce que les gels tels que nous on les connaît ils ne sont pas conducteurs. Donc ici c'est des gels très très classiques à base de alginate mélangé avec du calcium. C'est des choses que vous trouvez en cuisine moléculaire. Vous faites tomber une goutte d'alginate dans une solution de calcium ça donne des jolibilles et vous pouvez faire du caviar sauf que ce n'est pas bon pour l'électrochimie bipolaire parce que ce n'est pas conducteur. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps pour pouvoir quand même les utiliser en électrochimie bipolaire on a infiltré ces billes ce réseau de polymères par un monomère en l'occurrence aniline mais ça pourrait être aussi un autre monomère. Ça devient légèrement jaune à cause de la couleur de l'aniline. Ensuite on a fait une polymérisation chimique ancrée dans la polyaniline un réseau de polyaniline qui interpénètre le réseau déjà existant de l'alginate donc vous avez deux polymères qui sont chevautrés à l'intérieur de ces billes qui maintenant forcément sont devenues noires parce que vous avez la polyaniline. Donc maintenant vous avez une bille qui est souple elle est conductrice donc on peut faire de l'électrochimie bipolaire si vous exposez cette bille à votre champ électrique vous allez obtenir une oxydation d'un côté une réduction de l'autre côté vous changez de couleur comme vous voyez ici à gauche vous avez une couleur verte parce que vous avez détérioré la polyaniline alors ce n'est pas juste un changement de couleur ce qui est important et vous allez le voir dans la suite vous allez changer aussi la perméabilité de votre réseau de polymères donc ça veut dire a priori si jamais vous avez quelque chose stocké à l'intérieur ça va plutôt sortir préférentiellement du côté vert parce que vous avez dégradé partiellement votre polymère d'accord donc tout ça pour vous dire qu'avec l'électrochimie bipolaire et j'ai laissé tomber plein 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 d'exemples qu'on a également étudiés on peut faire des choses très très intéressantes pour rendre asymétrique la matière et notamment les particules à l'échelle micrométrique et voire même à l'échelle nanométrique alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça je me suis dit je vais sélectionner quelques exemples qui fitent un peu avec le contexte énergie qui est lié à la chaire de Jean-Marie alors on va essayer d'utiliser l'électrochimie bipolaire dans un cadre de conversion d'énergie et je vais vous expliquer illustrer quatre exemples ou disons quatre familles de conversion d'énergie où l'électrochimie bipolaire est très importante soit de façon directe soit de façon indirecte premier exemple ça va être la transformation de l'énergie électrique en énergie chimique ou l'inverse énergie chimique qui va donner de l'énergie électrique deuxième exemple énergie électrique qui donne de la lumière ou de la lumière qui fabrique de l'énergie électrique troisième exemple énergie chimique donne une énergie mécanique en gros c'est un mouvement et le dernier et quatrième exemple c'est la transformation d'énergie électrique en énergie mécanique alors pour le premier exemple ce qui nous vient directement à l'esprit tout de suite c'est les batteries bien entendu on transforme de l'énergie électrique en énergie chimique ou de l'énergie chimique en énergie électrique et effectivement le concept est assez simple au lieu d'avoir une batterie vous avez une anode et une cathode et entre les deux vous avez un électrolyte si vous interkellez d'autres électrodes sans les lier physiquement avec un fil ils vont expérimenter la polarisation dont j'ai parlé tout à l'heure donc chacune de ces plaques va pouvoir agir comme une anode bipolaire ou une cathode bipolaire donc vous allez multiplier à l'intérieur du même setup vous allez multiplier le nombre de cellules électrochimiques qui se comportent un peu comme un stack ce qu'on appelle un stack dans le jargon donc ça c'est des travaux qui datent déjà un peu ça c'est juste un exemple il y a plusieurs personnes qui ont réfléchi dans ce sens là de faire des électrodes utiliser des électrodes bipolaires pour faire des systèmes de stockage d'énergie un autre exemple qui est très récent et qui vient de notre groupe où on transfère l'énergie électrique en énergie chimique c'est d'utiliser des catalyseurs en l'occurrence ici c'est des composés qui sont à base de sélénures de molybdènes pour fabriquer in situ plus facilement de l'hydrogène et de l'oxygène en exposant ces particules à un champ électrique donc normalement on appelle ça de l'électrolyse de l'eau ou water splitting très très populaire actuellement c'est lié avec des surpotentiels à la fois sur l'anode et sur la cathode donc si vous voulez utiliser un peu moins de surpotentiel et donc gagner en énergie et gagner en argent il faut des catalyseurs et donc un des catalyseurs qui est très populaire maintenant dans la littérature c'est ce composé là ce que je vous montre ici c'est une expérience très simple vous placez cet objet dont vous voulez tester l'activité catalytique vous le placez dans votre champ électrique alors en l'occurrence c'est un seul objet mais vous pouvez mettre peut-être des centaines d'objets en parallèle pour les tester simultanément ici on teste uniquement notre objet par rapport à un objet tout à fait anodin c'est du carbone donc vous avez un morceau de carbone qui n'a aucune activité catalytique et vous appliquez un premier champ électrique de 8,6 volts par centimètre ce que vous voyez c'est sur le carbone il ne se passe rien par contre sur votre nouveau catalyseur là c'est juste un exemple mais ça pourrait être n'importe quel autre type de catalyseur pour le même champ électrique vous avez déjà des bulles qui se développent et il faut pousser le champ électrique beaucoup plus loin avant que vous voyez un développement de bulles gazeuses sur le carbone donc comme ça vous avez une estimation directe et visuelle de l'activité catalytique de votre matériau que vous le testez et maintenant vous extrapolez ça à un réseau d'une centaine de matériaux mais vous faites une seule expérience et vous avez tout de suite le résultat concernant leur activité catalytique respective alors deuxième exemple où on transforme cette fois-ci énergie électrique pas en énergie chimique mais en énergie lumineuse si on place un objet ici à nouveau schématisé par une bille dans le champ électrique et on effectue à la fois une réaction de réduction à droite elle ne nous intéresse pas beaucoup pour l'instant ça peut être par exemple la réduction des protons par contre à gauche on va oxyder des précurseurs moléculaires qui après l'oxydation vont se trouver dans un état excité quand ils vont relaxer de leur état excité ils vont émettre un photon on appelle ça l'électrochimie luminescence ou plus court ECL donc si vous faites ça avec une bille mais a priori votre bille une fois que vous allumez le champ électrique elle va émettre la lumière comme je vous ai dit tout à l'heure l'avantage le grand avantage de l'électrochimie bipolaire c'est que vous êtes capable de faire ça sur une bille mais vous pouvez le faire sur un million de billes en parallèle donc ce concept là on l'a testé effectivement dans un premier temps sur une seule bille et on voit très bien une jolie luminescence par contre ça devient encore plus excitant si on met dans notre capillaire on met une suspension de nanotubes de carbone ou de nanoparticules parce qu'à ce moment là chaque nanotube de carbone chaque particule va être le site d'oxydation et de réduction et donc émettre un signal lumineuse donc des photons donc il y a le bulk il y a le volume de votre réacteur qui va s'allumer et qui va émettre la lumière donc ça c'est une nouveauté parce qu'avant électrochimie luminescence ça voulait dire on le fait sur la surface de notre électrode et dans la solution il n'y avait rien maintenant vous avez de la luminescence donc émission de photons dans l'ensemble du volume de votre réacteur et vous voyez ça ici comparaison là il y a la dispersion vous ne les voyez pas parce que c'est des nanotubes de carbone vous avez la dispersion des nanotubes de carbone sans champ électrique il n'y a rien avec champ électrique tout ça ça s'allume dans le volume de votre réacteur si vous n'aimez pas la lumière chimique donc ça c'est une lumière chimique on peut faire quelque chose un peu similaire en créant de la lumière électronique ou électrique en fait ça c'est une très très jolie manip que vous pouvez faire même chez vous dans votre cuisine vous achetez une LED une LED tout à fait classique chez votre fournisseur Radiosperce je ne sais pas vous la mettez dans un bécher au fond du bécher et vous mettez quelque part dans la solution vous mettez deux électrodes vous appliquez le champ électrique et grâce à la polarisation entre les deux extrémités de votre LED vous allez former ici du hydrogène par réduction ici de l'oxygène par oxydation et tout à l'heure dans le schéma je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait des électrons qui traversent donc les électrons vont traverser votre LED de gauche à droite et donc ça représente un courant électrique donc tout à coup comme par magie votre LED s'allume en plein milieu de nulle part d'accord donc on a fait fonctionner même des dispositifs électroniques style circuit imprimé avec ce concept là c'était juste pour vous illustrer ça de façon un peu plus ludique donc on peut allumer tout un tas de choses grâce à cette électrochimie sans fil alors on reste avec l'énergie lumineuse mais par contre dans l'autre sens si je fais des objets asymétriques par électrochimie bipolaire je peux les utiliser pour générer un voltage un photovoltage ce que vous voyez illustré ici alors c'est une expérience assez académique je suis d'accord parce qu'ici on travaille sur une seule couche de graphène donc c'est pas du graphène comme vous trouvez souvent dans la littérature où les gens ils disent c'est du graphène en fait ils ont 150 couches de graphène les unes sur les autres d'accord c'est une seule couche atomique de graphène que vous avez ici et qu'on a modifiée d'un côté avec un petit peu de cuivre si vous voulez si ça ne vous plaît pas vous pouvez aussi mettre du cuivre d'un côté de l'or de l'autre côté vous avez la possibilité de mettre tout ce que vous voulez en termes de matériaux sur les deux bordures de votre feuille de graphène et après vous utilisez cette particule janus ce graphène janus vous l'utilisez dans un montage photovoltaïque vous illuminez tout ça avec la bonne longueur d'onde vous allumez la lumière vous l'éteignez vous l'allumez et vous voyez à chaque fois vous générez un photovoltaïque que vous ne pouvez pas générer si vous avez du graphène tout court sans l'aspect asymétrique donc il faut introduire cette asymétrie par l'électrochimie bipolaire pour générer le photovoltaïque donc ça c'était encore la lumière maintenant je vais passer à la dernière partie qui est peut-être la plus ludique c'est de transformer de l'énergie en énergie mécanique dans un premier temps énergie chimique alors là l'électrochimie bipolaire elle intervient de façon un peu indirecte parce que je vais l'utiliser dans un premier temps pour faire des objets asymétriques et ensuite je vais utiliser ces objets asymétriques pour créer un mouvement tout à l'heure je vous ai montré des objets style microtube de carbone qui sont modifiés d'un côté avec un petit cluster de métal donc là en l'occurrence par exemple c'est un cluster de platine qu'on a fixé par électrochimie bipolaire uniquement de ce côté là et de manière symétrique autour de l'axe de notre tube de carbone le platine c'est un parfait catalyseur pour la décomposition spontanée de l'eau oxygénée donc si vous mettez de l'eau oxygénée en présence de platine vous allez générer de l'eau ça c'est trivial mais vous allez générer des bulles d'oxygène donc qu'est-ce qui va se passer votre microtube de carbone il va être poussé de façon linéaire dans votre solution grâce à la force de vos bulles de gaz donc ici à droite une illustration donc là il y a le microtube de carbone vous ne pouvez pas voir le cluster de platine parce que c'est trop petit et le microtube de carbone initialement il était là-haut à droite et avec les bulles d'oxygène il a poussé son chemin vers le bas donc ça c'est sympa mais ce n'est pas encore très spectaculaire par contre ce qu'on peut faire également avec l'électrochimie bipolaire on peut seulement dans un premier temps non seulement contrôler la position de notre cluster d'un côté ou de l'autre mais on peut aussi contrôler la position de notre cluster métallique par rapport à l'axe de notre objet soit je le fixe de façon centrosymétrique par rapport à l'axe comme vous avez ici mais je peux utiliser une astuce je n'ai pas le temps de la montrer mais je vous les expliquerai si vous voulez de façon asymétrique aussi par rapport à l'axe donc maintenant vous avez un cluster de métal qui est fixé ici au lieu d'être fixé ici donc vous pouvez tout de suite deviner qu'est-ce qui va se passer si je prends un objet comme ça et je l'expose à une solution de l'eau oxygénée qu'est-ce que je vais avoir comme mouvement bien sûr je vais avoir une rotation c'est assez facile à deviner donc et ça on peut l'introduire sur mesure vous voyez ici en haut le cluster de platine il n'est pas tout à fait centré par rapport à l'axe de votre tube de carbone et le résultat c'est ce que vous voyez dans la vidéo on jette tout ça dans l'eau oxygénée et on va voir qu'effectivement on introduit un mouvement circulaire de notre tube de carbone autour de son axe parce qu'il y a de l'oxygène qui évolue et donc ça ça continue tant que vous avez de l'eau oxygénée dans la solution d'accord j'ai aucune idée à quoi ça sert mais ça nous a fait beaucoup plaisir oui c'est pas moléculaire c'est un peu plus grand que moteur moléculaire mais ça nous a beaucoup amusé alors dans la même veine ça veut dire toujours l'électrochimie bipolaire comme un moyen indirect d'introduire de l'énergie mécanique dans le système c'est l'exemple suivant vous vous rappelez de cette particule qui est moitié vert moitié noir ça c'était notre gel d'accord que j'ai rendu asymétrique grâce à l'électrochimie bipolaire si je remplis cette particule par exemple avec un solvant pour faire simple je prends de l'éthanol et après je jette cette particule dans l'eau l'éthanol va être relargué de façon sélective de ce côté là parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que de ce côté là à gauche on a changé la porosité ou la perméabilité de notre matériau et donc si je relargue que d'un côté et pas de façon symétrique de tous les côtés mais ma particule elle va avoir un mouvement dirigé et ça c'est ce que vous voyez dans la prochaine vidéo si je veux bien démarrer donc si jamais vous ne faites pas l'électrochimie bipolaire avant la particule ne bouge pas ou elle fait du mouvement brownien plus ou moins aléatoire un coup à gauche un coup à droite un coup devant et un coup derrière donc là le mouvement il est uniquement dû au fait qu'on a rendu asymétrique la particule par électrochimie bipolaire donc ça c'était l'électrochimie bipolaire comme un ingrédient indirect j'ai utilisé l'électrochimie bipolaire pour faire des matériaux et ensuite le fait que les matériaux étaient asymétriques ça m'a permis de générer un mouvement j'ai toujours besoin d'asymétrie pour faire un mouvement d'accord sinon il n'y a pas de mouvement et dans la dernière partie je vous montre qu'est-ce qui se passe si maintenant on a un matériau qui initialement est complètement homogène et c'est grâce à l'application du champ électrique que je vais briser la asymétrie in situ et c'est ça qui va me générer le mouvement donc ici un exemple extrêmement banal je reviens sur notre bille qui est positionnée dans de l'eau si j'applique le champ électrique et j'ai rien d'autre dans l'eau je vais avoir comme on a dit tout à l'heure je vais avoir formation d'oxygène d'un côté formation d'hydrogène de l'autre côté sauf que ce qu'on a oublié tout à l'heure la stoichiométrie de la décomposition de l'eau veut que vous produisez deux fois plus de hydrogène que d'oxygène donc vous voyez ici à gauche vous avez des bulles de hydrogène ou le gaz de hydrogène il prend beaucoup plus de place que les quelques bulles d'oxygène de l'autre côté normalement il y a deux fois plus de hydrogène et que de l'oxygène donc ça veut dire que vous avez des bulles d'hydrogène qui poussent l'objet de gauche à droite et les bulles d'oxygène qui essaient de lutter et ils poussent de droite à gauche sauf qu'ils sont moins nombreux donc l'objet dans sa globalité va se déplacer par ce mécanisme de gauche à droite pas de façon très très efficace je suis d'accord parce que vous avez deux phénomènes qui luttent donc on a dit bon mais d'accord si c'est comme ça on va essayer d'éliminer une des deux productions de gaz donc on a rajouté dans la solution une molécule qui s'oxyde beaucoup plus facilement que l'eau donc du coup il n'y a plus d'oxygène et ce qui est montré ici c'est une manière à nouveau encore très très simple sauf que maintenant on a du hydroquinone dans la solution qui se transforme en quinone par oxydation et ça ça se passe beaucoup plus facilement que l'oxydation de l'eau donc maintenant on a des bulles que à gauche et maintenant le mouvement en effet il devient beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace au point qu'on peut même bouger des objets d'ordre millimétrique c'est des gros objets vous voyez ça se promène dans le capillaire de gauche à droite avec une fumée de gaz qui sort derrière de l'objet alors le dernier exemple où on n'a pas du tout une évolution de gaz mais plutôt un phénomène de gonflement et de dégonflement c'est l'exemple des polymères conducteurs des polymères conducteurs ils sont électroactifs on peut les oxyder on peut les réduire tout à l'heure je vous ai montré les images où ils changent de couleur et nous on se dit mais tiens s'il gonfle et s'il se contracte et si ça se fait de manière inhomogène le long de l'objet ce qui est par définition le cas quand vous faites d'électrochimie bipolaire parce que vous avez un gradient peut-être on peut générer un mouvement donc ce qu'on a fait c'est on a placé un film de polymère conducteur c'est un mince film de quelques microns mais qui tient debout c'est une membrane on l'a placé dans notre cellule d'électrochimie bipolaire et on l'expose à notre champ électrique qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir d'un côté là où il y a la polarisation positive on va avoir une oxydation de l'autre côté on va avoir une réduction alors dans les polymères conducteurs quand vous les oxydez et quand vous les réduisez il faut que vous compensez les charges qui sont créées à l'intérieur du polymère en expulsant ou en intégrant des contusions il se trouve que dans ce cas vu que c'était du polypyrrole dopé avec un anion qui est assez volumineux la compensation de charge se fait par l'échange de cations donc là où j'oxyde il faut que j'expulse des cations là où j'ai réduit il faut que j'introduis des cations et comme chaque fois un cation il est entouré d'une couche de solvant mais là où vous allez introduire des cations votre polymère va gonfler là où vous sortez des cations votre polymère il va se contracter donc tout ça ça conduit à la déformation de manière gématique de votre polymère et je vous illustre ça dans une première vidéo que vous voyez ici donc ça c'est notre film de polymère conducteur il n'est pas connecté à rien du tout ça c'est juste un socle pour qu'il tient en solution d'accord les électrodes sont quelque part par là ils peuvent être assez loin on applique le champ électrique et on voit que comme par magie tout d'un coup notre polymère il se met à changer et si je relâche la contrainte du potentiel il va se décontracter et il va revenir à son état initial d'accord si on prend le même objet maintenant je ne le mets pas sur un socle mais je le pose par terre dans ma cellule et en plus j'utilise une astuce supplémentaire au lieu d'avoir tout le temps la même polarité de mes deux électrodes je vais inverser régulièrement la polarité de mes électrodes donc je vais induire des gonflements contractions gonflements contractions de mon objet et là vous pouvez éventuellement déjà déviner qu'est-ce qui va se passer a priori mon objet il va commencer et maintenant il n'est pas sur un socle donc il est par terre donc il va être obligé de réagir à ces contraintes mécaniques donc il va commencer à marcher il va se déplacer dans la solution comme une chimie ou comme un escargot peu importe comment vous voulez comparer ça donc il va marcher de gauche à droite alors c'est un peu glissant vous voyez qu'il peine un peu mais il arrive quand même à faire un mouvement directionnel grâce à l'électrochimie bipolaire cette fois-ci avec un courant alternatif pour changer la polarité alors ça c'est la version académique si vous donnez ça dans les mains du service de communication du CNRS ça donne ça alors on a deux minutes pour une petite vidéo donc ça donne ça si maintenant on va lancer ça j'espère que je le sens bonjour à vous curieuses et curieux et surtout à toi Emma qui est arrivée ici par hasard alors le défi du jour faire bouger un objet à distance sans le toucher sans souffler dessus sans aimant et sans moteur non je ne suis pas le dernier Jedi il s'agit d'une recherche très sérieuse de l'institut des sciences moléculaires de Bordeaux alors déjà non les chercheurs ne tentent pas de faire bouger des rochers ni des tasses mais de petits objets de quelques millimètres de long des bandelettes de polymère un genre de plastique un peu spécial regardez vous vous retrouvez sur la vidéo attendez franchement on dirait pas une chenille qui fait du moonwalk ce n'est pas le pouvoir de la musique qui donne vie à ce petit bout de plastique la technique utilisée s'appelle électrochimie bipolaire un terme que vous pouvez désormais placer en soirée le principe ressemble à celui de la pile où une réaction chimique va créer un courant électrique sauf que dans notre cas c'est l'inverse un courant électrique va produire des réactions chimiques sur l'objet revenons à notre polymère denseur vous l'aurez compris c'est un polymère qui a des propriétés un peu particulières d'une part il conduit l'électricité ce qui est assez surprenant pour un plastique et d'autre part il a été façonné pour que chacune des faces réagissent différemment au courant électrique la face du bas est plus rugueuse que la face du haut elle sera donc le siège de plus de réactions chimiques et du coup elle se déformera davantage en se gonflant et en se dégonflant elle va tordre l'objet et en jouant sur la courbure des extrémités et le courant appliqué on arrive à le faire danser voilà c'est la première fois que des chercheurs réussissent à contrôler le mouvement d'un polymère sans connexion physique sans câble quoi alors oui je vois poindre votre question en effet ce petit bout de plastique ne se balade pas comme ça tout seul en fait il baigne dans un milieu à queue qui permet de conduire l'électricité qui est appliquée sur les bords de la queue et figurez-vous que ce milieu pourrait être comparable au liquide présent dans le corps humain vous me voyez venir ? et oui à partir du mouvement de ce petit polymère il est possible d'imaginer de nombreux dispositifs biomédicaux tels que les muscles artificiels costauds comme découverte voilà donc c'est sorti la semaine dernière si vous voulez le regarder il y a abonnez-vous il y a une chaîne maintenant YouTube du CNRS j'ai fait un peu de publicité que je trouve assez bien parce qu'il s'occupe de la vulgarisation de la science et je pense que c'est très très important de travailler dans ce sens-là et donc je les remercie beaucoup d'avoir utilisé nos travaux pour faire une des premières vidéos du domaine alors donc avec ça on a presque fini j'aime bien même si c'est un résultat très ancien j'aime bien finir avec un exemple que j'appelle électrochimie bipolaire philosophique et alors vous allez voir pourquoi Jean-Marie il n'aime pas les dendrites si j'ai bien compris à travers de son exposé parce que ça l'embête parce que ça fait des courts circuits dans les batteries alors nous justement on aime beaucoup les dendrites et vous allez voir tout à l'heure pourquoi ce qu'on a fait dans ce travail c'est qu'on a pris un objet et d'ailleurs c'est un objet sous forme d'une dendrite qui est fait par un métal non noble du zinc du cuivre et si on expose ce métal non noble à notre champ électrique on va polariser comme d'habitude maintenant on a un métal qui est non noble ça veut dire il peut s'oxyder d'un côté donc ça veut dire notre objet va se détruire il va se dissoudre et comme les cations métalliques sont présents dans la solution ils vont se déposer de l'autre côté donc ça veut dire on va reconstituer l'objet donc globalement vous allez avoir l'impression que votre objet se déplace de gauche à droite sauf que c'est pas vraiment un mouvement en tout cas c'est un des points pourquoi j'appelle ça une question philosophique qu'est-ce que c'est un mouvement parce qu'à la fin c'est pas le même objet que celui qui s'est lancé dans la course au début donc c'est un peu comme si vous étiez dans votre voiture il y a tout le temps votre coffre qui se dissout et votre capot qui se rallonge d'accord ça semble à bouger mais c'est pas vraiment la façon de se déplacer la plus efficace alors donc je vous montre la vidéo et après je vous explique pourquoi c'est vraiment un petit problème philosophique donc ici vous allez avoir cette dendrite qui va se promener si ça se lance hop ça y est voilà donc là une petite dendrite de zinc et vous l'appliquez ou vous lui faites subir le champ électrique vous voyez qu'elle se dissout tout le temps à gauche elle se reconstitue à droite donc elle donne l'impression de voler à travers la solution d'accord par ce mécanisme de auto-régénération alors où est le problème et d'ailleurs il n'y a pas vraiment une bonne réponse à la question que je vais vous poser s'il y a une réponse mais ça se discute vous voyez bien que cet objet il a une vitesse vous pouvez la mesurer on peut la mesurer c'est fait quelques millimètres par seconde donc il y a une vitesse vous pouvez arrêter la manip à n'importe quel moment vous pouvez sortir avec une pince vous pouvez sortir la dendrite vous la mettez sur une balance vous mesurez son poids donc vous avez masse et vous avez vitesse donc vous avez énergie cinétique d'accord sauf que cet objet n'a pas d'énergie cinétique dans le sens que ça ne peut rien pousser vous mettez le moindre obstacle sur son chemin ça ne peut pas transmettre une impulsion sur autre chose donc ça veut dire vous avez d'un côté formellement vous avez une énergie cinétique parce que vous avez masse et vitesse mais en réalité vous n'avez pas d'énergie cinétique à transmettre à quelque chose d'autre donc la grande question ce n'est pas une question du siècle mais pour nous c'était une grande question au départ qu'est-ce que c'est est-ce que premièrement c'est un vrai mouvement et si c'est un vrai mouvement pourquoi il y a de l'énergie cinétique sans qu'il y ait de l'énergie cinétique voilà donc j'ai fini avec cet exposé sur ce point d'interrogation on peut en rediscuter plus tard si vous voulez et je vais bien sûr remercier ah j'ai oublié de résumer pardon je vais résumer un peu l'essentiel de mon séminaire j'espère que je vous ai convaincu que l'électrochimie bipolaire c'est vraiment un outil extrêmement intéressant dans le contexte de la micro et nanotechnologie je ne vais pas parler des autres aspects chimie analytique et catalyse etc mais peut-être une autre fois pourquoi en chimie des matériaux c'est extrêmement intéressant parce que vous avez un contrôle parfait sur ce que vous faites sur vos objets on a un contrôle spatial où est-ce qu'on met un dépôt quelle orientation on donne à notre dépôt quel est le type de gradient qu'on génère à la surface pour moi l'avantage le plus important c'est que c'est un processus qui se déroule dans le volume d'une solution et pas à la surface tous les autres systèmes physico-chimiques qui cassent la symétrie il y a toujours besoin d'une surface ou d'une interface ici vous travaillez dans le bulk d'une solution et chaque particule qui est présent est adressable sans contact électrique donc ça c'est le troisième point et vous avez vu c'est très très versatile en termes de type de matériaux on peut fonctionnaliser pratiquement tous les matériaux sauf les isolants bien entendu et on peut déposer pratiquement tous les types de matériaux les métaux les sémiconducteurs les polymères conducteurs les polymères isolants etc etc et je vous ai montré que dans le contexte spécial de la transformation d'énergie on a des possibilités d'utiliser l'électrochimie bipolaire pour transformer énergie électrique en énergie chimique énergie chimique en énergie électrique photonique etc donc également des concepts extrêmement intéressants voire parfois tout simplement ludiques pour la partie transformation en énergie mécanique je ne sais pas pour l'instant à quoi ça peut servir mais en tout cas un jour peut-être ça pourrait être intéressant et je finis par remercier toute une équipe donc les premières deux rangs c'est des étudiants en thèse les trois en bas à gauche c'est des postdocs les deux en bas c'est à droite c'est des stagiaires master qui ont énormément contribué à toute cette thématique électrochimie bipolaire qui nous intéresse depuis presque une dizaine d'années dans mon laboratoire et il y a bien sûr aussi des permanents qui sont impliqués ici en haut c'est des gens de Bordeaux et dans la liste en bas vous avez des collaborations à l'échelle européenne voire internationale et bien sûr tout un tas de financements et je vous remercie pour votre attention à cette heure tardive de l'après-midi apparemment apparemment Sous-titrage FR ?